Dans cette vidéo, on va essayer de calculer le volume de ce parallèle épipède rectangle. Le volume de cette forme-là, c'est un pavé, on appelle ça un parallèle épipède rectangle ou un pavé. C'est la forme d'une brique ou bien d'un aquarium, par exemple. C'est une forme que tu connais bien. Ici, ce qui est intéressant, c'est que les dimensions de ce pavé, ce sont des fractions. Ici, on a cette largeur-là qui est 3 5e, cette dimension-là, c'est 7 6e, et cette hauteur-là, c'est 3 7e. C'est un peu plus compliqué que ce qu'on a fait dans d'autres vidéos. J'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de calculer toi-même le volume de ce pavé avant qu'on le fasse ensemble. Ce qu'on doit faire, c'est calculer le volume d'un solide, c'est essayer de le remplir d'un certain nombre de cubes unités pour voir combien de cubes unités on peut mettre dans ce volume-là. C'est ça qu'on fait quand on calcule un volume. Alors ici, une façon de faire, c'est déjà de se dire que le volume d'un pavé, c'est l'air de la base. Alors, l'air de la base, je l'écris comme ça, l'air de la base multiplié par la hauteur. Voilà. Alors ici, du coup, l'air de la base, en fait, la base, c'est tout le fond de cet aquarium, c'est ce rectangle qui est là. Donc, l'air de la base, c'est tout ça, tout ce que je hachure en bleu. Voilà. Ça, c'est l'air de la base. Et puis, la hauteur, du coup, c'est cette dimension-là qui, pour nous, c'est 3 septièmes. Je le refais en rose. Voilà. Alors, évidemment, on sait calculer l'air de la base, puisqu'ici, la base, c'est un rectangle. Donc, on sait très bien calculer l'air d'un rectangle. Et du coup, on va pouvoir réécrire cette formule un petit peu différemment, la formule du volume. En fait, l'air de la base, c'est la longueur, qu'on note souvent avec un grand L, multipliée par la largeur, qu'en général, on note par un petit L. Donc, ça, ce que j'ai écrit ici, la longueur fois la largeur, c'est l'air de la base qui est ici. Et puis, pour avoir le volume du pavé, il faut que je multiplie, évidemment, par la hauteur qui était ici. Donc là, je vais l'appeler simplement H. Et donc, ici, ça sera cette dimension-là. Alors, voilà, là, on a du coup une formule qui donne le volume de ce pavé, d'un pavé, d'un parallèle épipède rectangle. En fait, on peut très bien voir ça comme, du coup, la longueur fois la largeur fois la hauteur. Donc, ici, la longueur, c'est cette dimension-là, cette dimension-là, qui est 7 sixièmes, 7 sixièmes. Et puis, la largeur, c'est cette dimension-là, donc qui, ici, est 3 cinquièmes. 3 cinquièmes. Voilà. Et la hauteur, on l'a dit tout à l'heure, c'est 3 septièmes. Alors, maintenant, je vais calculer le volume, donc en remplaçant la longueur, la largeur et la hauteur par leur valeur, ici. Alors, je vais le faire là. Donc, le volume de notre parallèle épipède, ici, ça sera, alors, la longueur, c'est 7 sixièmes, on l'a dit. Donc, c'est 7 sixièmes multiplié par la largeur, qui est 3 cinquièmes, multiplié par la hauteur, qui est 3 septièmes. Voilà. Alors là, on a une multiplication de trois fractions. Alors, on sait que, quand on multiplie des fractions, en fait, ça revient à multiplier les numérateurs et à multiplier les dénominateurs. Donc, en fait, cette fraction-là, je vais la réécrire comme ça. C'est, au numérateur, j'ai 7 fois 3, fois 3 encore. Et puis, au dénominateur, j'ai 6 fois 5 fois 7. Voilà. Alors, évidemment, là, tu peux faire cette multiplication-là au numérateur et puis faire celle-là au dénominateur. Tu vas obtenir une fraction qui ne sera pas irréductible, que tu pourras encore simplifier. Et, en fait, on va faire ces simplifications directement à partir d'ici. Tout simplement, on va remarquer qu'il y a un 7 au numérateur et il y a aussi un 7 au dénominateur. Donc, en fait, on peut diviser le numérateur et le dénominateur par 7. Donc, en fait, ces 7 vont disparaître, vont se simplifier. Et puis, on peut remarquer aussi que le numérateur et le dénominateur sont tous les deux divisibles par 3. Donc, on va diviser les deux par 3. Donc, si je divise le numérateur par 3, j'ai ce 3 qui s'en va. Et si je divise le dénominateur par 3, eh bien, en fait, je vais avoir ce 6 qui sera divisé par 3. Ça va être... il va rester 2. Donc, finalement, là, ce que je vais avoir, c'est... Au numérateur, il va me rester le 3 qui est là, ce 3-là. Et puis, au dénominateur, il va me rester 2, ce 2 qui est là, multiplié par 5. Multiplié par 5. Le 5, c'est ce 5 qui est ici. Voilà. Donc, en fait, le volume, c'est 3 divisé par 2 fois 5. Et donc, évidemment, 2 fois 5, ça fait 10. Donc, je peux écrire ça comme ça. Le volume, finalement, de ce pavé, c'est 3 dixièmes. Ce qui veut dire qu'en fait, si je dois remplir ce pavé par des cubes unités, en fait, je pourrais en mettre 3 dixièmes. Je pourrais mettre 3 dixièmes de cubes unités. Voilà. Merci. 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 Merci.